Bonjour, vous pouvez vous présenter, cher monsieur ? Alors, monsieur Mestour, responsable des pompes funèbres de la Dracénie. Donc, j'ai une petite anecdote à vous raconter lors d'une cérémonie funéraire qui s'est passée au crématorium. Donc, les familles, enfin, toute la famille et les amis ont décidé de passer de la musique, de dire des textes pour honorer la mémoire du défunt. Et au moment de la mise à la flamme, qu'on appelle la mise à la flamme, c'est de rentrer le cercueil dans l'appareil clématoire, la volonté du défunt était de passer une chanson assez spéciale qui était « Allumer le feu ». De Johnny Hallyday ? De Johnny Hallyday. C'était un fan de Johnny ? C'était un fan de Johnny. C'est pas une blague ? C'est pas une blague. Et ça m'est arrivé deux, trois fois que cette volonté était là. C'est une façon de partir joyeusement et de faire sourire les gens, je pense, par rapport à la volonté du défunt. Oui, c'est vrai que c'est toujours douloureux de perdre un être cher. Et cette façon-là, c'était de détendre, on va dire, un peu l'atmosphère. Voilà. Vous avez une autre anecdote ? Non. Quelque chose de curieux, quelque chose de particulier que vous a demandé ? De curieux et de demander ? Non. Franchement, non. En général, les gens, à part de mettre certains objets dans… Alors, certains objets ? Alors, ça peut être un ours. Pour une personne âgée. Ça peut être un chapeau qu'il aimait bien, une canne. Ça peut être… voilà. Pas de téléphone portable ? Parce que j'ai entendu oui dire de certains intervenants, que certaines personnes mettaient un téléphone portable pour être au cas où… Moi, ça ne m'est pas arrivé, j'ai des collègues, des confrères qui, c'est arrivé. Mais le souci, comment faire pour recharger l'appareil, qu'il n'y a plus de batterie ? Ça, c'est le gros souci, malheureusement. C'est, une fois, une mise en bière d'un Roumain qui est parti. Une mise en bière, est-ce qu'il n'était pas trop de barres ? Non. Parce que la pression n'est que dans les barres. Bon, d'accord. C'est mettre le défunt dans son cercle. Oui, oui, j'ai vu en bière. Donc, les Roumains, ils ont une tradition, en fait, c'est que dedans, il faut mettre du savon, du vin blanc. Du savon liquide ou du savon… Du savon… Une savonnette. Savonnette. Une savonnette, du dentifrice. Oui. Donc, du vin blanc et… Et le verre qui va avec, peut-être ? Non, non, du tout. Ah bon, dommage. Et c'est tout, je crois. Mais si la bouteille est fermée et le tire-bouchon… Oui, il y a le tire-bouchon, c'est vrai. Exact. Oui, parce que j'ai eu un ami Roumain qui s'est fait intérêt. D'accord. Donc, vous connaissez la tradition. Oui, oui, oui. Donc, je voulais un petit peu vous coincer avec le tire-bouchon, mais bon, vous vous rappelez du tire-bouchon, c'est très bien. Oui, mais il n'y a pas le verre. Il y a une savonnette, un dentifrice. Il y avait autre chose, mais je me rappelle. Oui, parce qu'il est de coutume de Borogulo. C'est la coutume Roumaine, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est trop pour les anédotes. Malheureusement, je n'en ai pas eu d'autres. Je vous remercie. Voilà quelqu'un de fort sympathique. J'ai ce rien. Voilà. Et de très professionnel. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501